. En effet, une source proche de Cathy Holmes aurait déclaré auprès de nos confrères britanniques que Suri a déjà commencé à postuler dans plusieurs universités. Suri postule dans des écoles du monde entier. Sa mère veut vraiment qu'elle reste à New York pour qu'ils puissent être proches l'un de l'autre. Cathy est très fière d'elle mais est aussi extrêmement surprotectrice, a expliqué l'initié, ajoutant que Cathy Holmes était submergée par l'idée que sa fille parte à l'université. En ce qui concerne le célèbre papa de l'adolescente, à savoir donc Tom Cruise, il ne devrait jouer aucun rôle dans ce processus, et n'aurait d'ailleurs pas son mot à dire dessus. Tom Cruise et son plan rusé pour rappel, Tom et Suri Cruise ont coupé les ponts depuis plusieurs années. Le fait que l'acteur de Mission Impossible soit un adepte de la scientologie est l'une, si ce n'est la raison principale pour laquelle leur relation est désormais au point mort. En effet, Cathy Holmes avait décidé de protéger sa fille de l'église de la scientologie, en l'éloignant ainsi de son père. Mais d'après des informations rapportées par Paris Match en 2020, l'acteur aurait pour objectif de contacter sa fille à sa majorité pour la convertir. Une théorie déjà énoncée en 2020 par l'actrice Léa Remini « Je suis certaine que son plan rusé est d'attendre que Suri grandisse pour qu'il puisse la recruter dans la scientologie et l'attirer loin de sa mère », avait-elle fait savoir au New York Post, en août 2020. Elle avait également félicité Cathy Holmes d'avoir extirpé sa fille de quelque chose qui aurait été potentiellement très toxique et dangereux, non seulement pour Suri mais aussi pour leur relation. Mais pour l'heure, Tom Cruise n'a donc plus aucun impact sur les décisions de sa fille. Il en revanche acceptait, dans son contrat de divorce avec Cathy Holmes, de payer ses frais de scolarité. Selon les documents, il devra régler 400 000 dollars par mois jusqu'à ce que Suri n'obtienne la majorité, 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada